Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment réaliser une tarte bourdalou, poires et amandes. C'est une recette qui est au programme du sape et pâtissier, mais c'est aussi une recette qui est vraiment très simple à faire à la maison et très rapide. Dans un premier temps, je réalise une pâte sucrée. Vous pouvez la réaliser à la main ou au batteur. Dans tous les cas, il vous faut du beurre mou que vous allez travailler jusqu'à obtenir une pommade. Ensuite, j'ajoute le sucre glace et je mélange de nouveau pour obtenir vraiment un mélange crémeux, c'est ce qu'on appelle le crémage. N'oubliez pas de racler les bords pour incorporer l'ensemble du beurre au sucre. Ensuite, j'ajoute l'œuf. Je mélange de nouveau. Je mélange mais très peu, simplement jusqu'à obtenir cet aspect grumuleux. Ensuite, j'ajoute la farine, le sel et la vanille, sous forme d'arôme ou poudre. Je mélange légèrement. Il ne faut pas trop travailler la pâte, sinon elle va être trop collante. Ensuite, je termine par la bouler à la main sur le plan de travail. Je la filme au contact et la réserve au minimum 30 minutes, idéalement 1 heure, au réfrigérateur. A la sortie du réfrigérateur, pour éviter que les bornes se cassent, je vous invite à réchauffer avec votre pomme de la main simplement le bord de la pâte. Et ensuite, vous allez pouvoir l'étaler. Ici, je l'étale pour un cercle de 22 cm de diamètre. Comme je vous l'ai déjà montré, je l'étale. Je l'envoie ensuite sur le rouleau pour la déposer délicatement, côté non fariné, sur mon cercle qui est beurré. Je fais bien les angles droits à la base du cercle. Et je finis mon cerclage. Je le réserve ainsi 30 minutes au réfrigérateur. Deuxième étape, je réalise les poires au sirop, mais vous pouvez déjà les acheter toutes faites. Dans une casserole, je verse le sucre et l'eau. J'ajoute ensuite de la vanille. Et je porte le tout à ébullition. Pendant ce temps, je vais peler les poires et les couper en deux. Je vais également les évider. Ensuite, je les plonge dans l'eau frémissante. Je les laisse 10 à 12 minutes et ensuite je les égoutte et les laisse refroidir sur une grille. Étape suivante, la crème d'amandes. Je commence par travailler le beurre en pommade. Ensuite, j'y ajoute le sucre et je mélange de nouveau pour blanchir. J'incorpore la poudre d'amandes. Et ensuite, je travaille uniquement la crème à la spatule en ajoutant l'œuf. Il ne faut pas trop remuer, sinon votre crème va gonfler à la cuisson. Lorsque ma crème est prête, je vais pouvoir la déposer sur mon fond de tarte. Il faut vraiment déposer un fond, la crème va gonfler à la cuisson. Ensuite, je coupe finement mes poires. Je la baisse sur le côté. Avec une spatule, je vais délicatement la prendre par dessous pour venir la déposer sur ma crème d'amandes. Ici, tout dépend de ce qui est demandé au CAP ou tout dépend de la taille de vos poires. Celle que j'ai utilisée ici était un peu grosse, donc je n'ai pu en mettre que 5. Mais vous pouvez très bien en mettre plus, en mettre un petit peu au milieu. C'est comme vous souhaitez, il faut que ce soit harmonieux au niveau de la quantité de crème d'amandes et de poires. Ensuite, je dépose des amandes effilées sur la crème d'amandes. Avec les quantités, comme vous voyez, j'ai pu faire une petite tarte à côté. J'enfourne ensuite 25 minutes à 180 degrés. Au bout de 15-20 minutes, vous pouvez enlever le cercle pour colorer le fond de tarte. En finition, je dépose du nappage abricot ou blond au pinceau sur la tarte, donc sur la crème d'amandes et les poires. Comme vous pouvez le voir, j'ai tardé un peu en filmant à le déposer, donc mes poires se sont un peu oxydées. Mais voilà, ce n'est pas grave, faites-le rapidement. Et votre tarte sera toute belle et toute brillante. Et voilà, j'espère que la recette vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous allez retrouver toutes les informations, ingrédients, recettes, etc. sur mon blog et dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501